Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui un vidéo DIY et DIY super complet en fait c'est pour les cheveux bien sûr. Mais je réponds 3 problématiques des cheveux dans cette vidéo là. Donc vous avez 3 soins, 3 masques de cheveux dans cette vidéo là. Et pour combler tout ça vous avez un an après shampoing, un sort d'après shampoing, un boom je dirais. Vous choisissez votre masque et pour finir cet traitement je dirais. C'est parce que vous avez des cheveux sublimes après utiliser tout ça. Vous finissez avec cet après shampoing, le sort de boom pour les cheveux. Donc voilà on va faire tout ça aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire c'est les cheveux abîmés. En premier temps il y a un masque pour les cheveux abîmés. Le deuxième masque c'est pour les cheveux qui ont des fourges, les cheveux cassants. Donc ceux là. Et le troisième masque c'est pour les cheveux secs, qui sont devenus secs avec des plaques, des décolorations, des mèches, des balayages ou tout ça. Donc en fait au par période aussi les cheveux deviennent secs aussi par le manque de telle ou telle chose dans le sang. Voilà vous avez compris. Donc pour cela on va utiliser l'ingrédient principal c'est papaye. Papaye c'est un fruit exotique. Donc c'est un produit merveilleux pour les cheveux. Vous allez voir et vous allez me remercier ça c'est sûr et certain. Donc c'est ce qu'il fait papaye, qu'est-ce qu'il rend aux cheveux donc je vous explique en bref. Donc les cheveux seront hydratés, il va les nourrir de la racine jusqu'à la pointe. C'est un allié très important pour lutter contre les cheveux secs et abîmés, répare les pointes. Il est riche en vitamines et minéraux, il mine la saleté, les huiles, les produits chimiques accumulés dans les cheveux. Il stimule la croissance, la force dans le chevelure. Combat le pellicule à utiliser sur le long terme. Il va vous apporter de la épaisseur, de force et de la brillance. Donc tout ça égale à des cheveux en bonne santé. Je ne pense pas qu'on en demande plus. Donc pour cela on va commencer par le premier soin. Qui est pour les cheveux abîmés. Donc vous allez prendre le papaye, vous allez le couper, vous enlevez le pot, vous allez enlever les petits grains. Vous passez au mixeur, tout ça. Et il faut vraiment que vous obtenez un purée. Il ne faut pas que ça aille, il y a des morceaux qui restent vraiment en vœux, le purée. Donc pour le premier soin on va prendre 6 cuillères à 1 soupe de purée de papaye. 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Ensuite 2 cuillères à café d'huile d'olive. Vous mettez ça sur les cheveux secs. Vous laissez reposer pendant 30 minutes. Et après vous faites votre shampoing habituel. 1. 2. 1. 2. 4. Sous-titrage ST' 501 Le deuxième soin, c'est pour les cheveux cassants et avec deux fourges. Pour cela, vous prenez 3 cuillères à soupe de purée de papaye, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1,5 cuillère à café de miel. Vous laissez poser ça pendant une voire deux heures. Vraiment, ça va les nourrir, va les réparer. Donc voilà, et ensuite vous rincez et vous faites votre shampoing habituel. Et le dernier masque, c'est pour les cheveux secs. Donc pour cela, vous prenez 3 cuillères à soupe de purée de papaye, 5 cuillères à soupe de yaourt. Et vous mélangez tout ça ensemble. Vous mettez ça de racine jusqu'à la pointe, bien sûr comme dans les shake masques. Et vous les laissez poser pendant 30 minutes. Et vous allez voir, en fait une fois shampoignés, vos cheveux seront merveilleux. Et pour finir avec ces 3 masques-là, vous allez mettre votre après-shampoing. Donc en fait pour cela, pour préparer cet après-shampoing, il vous faudra 4 cuillères à soupe de purée de papaye, 6 cuillères à soupe de lait de coco et 1 cuillère à café de miel. Vous mélangez tout ça, vous le laissez. En fait vous appliquez ça sur le cheveu encore humide. Vous appliquez ça pendant 30 minutes, vous le laissez poser pendant 30 minutes. Vous pouvez rincer comme ça. Moi je le fais personnellement comme ça. Parce que j'en ai déjà fait le shampoing et vous n'avez pas forcément besoin de le faire une deuxième fois le shampoing. Ça ne sent pas, ça sent super bon, au contraire. Et en fait ils sont encore plus nourris les cheveux. Et si ça vous dérange, par exemple là, faites un shampoing super légère. Et le tour est joué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous allez me remercier. Et je vous dis à très bientôt. Bisous !